Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Alors l'objectif de cet exercice, c'est de s'entraîner à résoudre des équations de la forme x² égale A. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, résolvons la première équation x² égale 81. Et bien en fait, il suffit de connaître son cours, cette équation, c'est une équation de la forme x² égale A avec A qui correspond à 81. Et vous devez savoir que quand vous avez une équation de la forme x² égale A avec A qui est positive, puisque ici 81 c'est bien positif, et bien cette équation, elle a deux solutions qui sont racine de A et moins racine de A. Autrement dit, cette équation, elle a deux solutions qui sont racine de 81 et moins racine de 81. Et donc j'applique tout simplement le cours x² égale 81. Comme 81 c'est positif, ça veut dire que x égale racine de 81 ou, deuxième possibilité, x égale moins racine de 81. Maintenant reste à calculer racine de 81, ça veut dire qu'on cherche un nombre qui au carré va me donner 81. Un nombre positif, on cherche un nombre positif qui au carré me donne 81, et bien c'est tout simplement 9, parce que 9 au carré ça donne 81. Ça veut donc dire que la racine de 81 c'est 9, puisque 9 au carré me donne 81. 81. Et donc ça veut dire que x égale 9 ou x égale moins 9. Et donc ça veut dire que cette équation, elle a deux solutions qui sont 9 et moins 9. Et donc on fait une petite phrase de conclusion, on écrit que l'ensemble des solutions est, et on écrit entre accolades les solutions qu'on a trouvées, c'est-à-dire 9 et moins 9, et on peut les mettre dans l'ordre que l'on veut. Passons au petit b, et déjà première remarque, que l'inconnu s'appelle x ou y, ça ne change rien. Ensuite quand vous voyez quelque chose de cette forme, y au carré plus 81 égale 0, ça devrait vous faire penser à une équation de la forme x carré égale a. Pour cela on va tout simplement isoler le y au carré, et donc si on isole y au carré, ça fait y au carré égale moins 81. Voilà, maintenant on est exactement sous cette forme-là, simplement au lieu de s'appeler x, ça s'appelle y, mais c'est une équation qui est exactement sous cette forme. Et maintenant il faut comprendre que y au carré, comme c'est un carré, ça va être positif, alors que moins 81 c'est négatif, et donc on ne peut pas avoir un positif qui soit égal à un négatif, et donc cette équation n'a pas de solution. Et c'est pour ça que c'est marqué dans votre cours, que lorsque a est négatif, et bien il n'y a pas de solution. Et donc pour la phrase de conclusion, soit vous écrivez que cette équation n'admet pas de solution, soit vous écrivez que l'ensemble des solutions est l'ensemble vide, et l'ensemble vide ça se note comme ceci. Passons au petit c, et quand on voit cette équation, là encore ça doit vous faire penser à une équation du type x carré égale a. Et donc ici on va isoler le y au carré, et donc on va diviser par 4 des deux côtés, et si on divise par 4 des deux côtés, à gauche il va nous rester y au carré égale 25 divisé par 4. Et donc 25 divisé par 4 c'est ce qui correspond à a, et 25 divisé par 4 c'est un nombre qui est positif. Donc on est dans cette situation, cette équation elle a donc deux solutions, qui sont racine de ce nombre là, et moins racine de ce nombre là. Et donc ça signifie que y est égal à la racine de 25 sur 4, ou y est égal à moins la racine de 25 sur 4. Et maintenant on essaye d'arranger la racine carrée, et vous devez savoir que quand vous avez quelque chose de la forme racine de a sur b, c'est égal à racine de a sur racine de b, sous réserve évidemment que a et b sont positifs, ce qui est le cas ici. Donc racine de 25 sur 4, on peut casser en deux, ça fait racine de 25 divisé par racine de 4. Et maintenant combien vaut racine de 25 ? On cherche un nombre qui au carré me donne 25, un nombre positif, et bien c'est tout simplement 5. Donc la racine carrée de 25, 5, c'est 5. Et racine de 4, combien ça vaut ? On cherche un nombre positif qui au carré me donne 4. Quel est le nombre positif qui au carré me donne 4 ? Et bien tout simplement 2. Donc racine de 4, ça vaut 2. Et donc on peut remplacer racine de 25 quarts par 5 demi, c'est ce que j'ai fait ici et là. Et donc on a démontré que notre équation, elle a deux solutions qui sont 5 demi et moins 5 demi. Et donc on écrit comme phrase de conclusion que l'ensemble des solutions est en tracolade, la liste des deux solutions qu'on vient de trouver et on les met dans l'ordre que l'on veut. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on a une équation de la forme x carré égale a, si a est positif, il y a deux solutions qui sont racine de a et moins racine de a. Si a est négatif, il n'y a pas de solution. Et si a vaut 0, il y a une solution qui est 0. Ça, c'est très important de bien le retenir. Et dernière chose, peut-être que vous l'avez remarqué, ici, il manquait un S à solution. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.